Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement et apprentissage. Je suis Madame Etoa, née en Comifondia Marseille. Je suis également votre étudice pour les cours d'éducation à la citoyenneté des classes de première. La dernière fois en éducation à la citoyenneté, nous avons étudié une leçon portant sur les atteintes à l'intégrité physique, morale et au patrimoine. Et quand on se séparait, je vous avais confié un devoir. Je vous rappelle le devoir. Analyse à l'aide d'exemples précis deux atteintes au patrimoine. Voilà. Tu vas ouvrir ton cahier à la page du devoir et ensemble nous corrigeons. Voilà. Le devoir était bien rédigé. Nous commençons par un préambule. Chaque citoyen vivant dans un état possède le droit à la propriété privée. Mais certains individus attendent souvent au bien des citoyens à travers des actes de vol, de demande de rançon, d'escroquerie, de filouterie. Nous allons nous attarder, n'est-ce pas, sur deux éléments. Le premier élément, c'est la demande de rançon. C'est un phénomène qui consiste en l'enlèvement d'une personne et par la suite à soutirer de façon illégale des fonds auprès de la famille. On en a vu, par exemple, à l'extrême nord avec l'enlèvement des populations par la secte islamique Boko Haram. C'est le cas, voilà, ces dernières années, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Ce phénomène déstabilise de nombreuses familles et peut aller jusqu'à la mort. Nous avons fini d'analyser le premier élément. Deuxième élément, le vol. Le vol est un phénomène aussi récurrent dans les villes et les campagnes. Il entraîne des pertes pour les familles et induise la pauvreté ambiante dans certains ménages. Déjà, quand vous avez un bien, quand vous ne l'avez plus, n'est-ce pas, ça ne reste pas sans incidence parce que vous l'avez perdu. Les atteintes au patrimoine sont des exactions, voilà, j'y parviens. Les atteintes au patrimoine sont des exactions passibles de sanctions lourdes. Là, c'est notre bilan. Alors, si tu as trouvé, c'est une bonne chose. Si ce n'est pas le cas, relève rapidement la correction et on va passer à autre chose. Alors, nous sommes rendus à la leçon numéro 12 de notre programme intitulée « L'extrémisme violent ». Pour mener à bien cette leçon, nous allons suivre le plan suivant. On va commencer par présenter les objectifs de la dite leçon. Ensuite, nous embrérons sur le contrôle des prérequis. On rentrera dans la leçon proprement dite par une situation problème. Après la situation problème, on va rentrer dans les activités d'apprentissage, n'est-ce pas, qui seront aussi ponctuées de résumés et d'évaluations formatives. À la fin de notre séance de travail, nous allons procéder, n'est-ce pas, on va vous confier, voilà, un devoir à faire à la maison. Alors, sans plus tarder, nous passons au contrôle des objectifs. On vous présente, pardon, on va passer à la présentation des objectifs. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de définir « Extrémisme violent », « Terrorisme ». Tu dois être capable de présenter les différentes formes d'extrémisme violent. Enfin, tu dois pouvoir analyser les différentes manifestations du terrorisme, ainsi que ses conséquences, voilà, n'est-ce pas, les objectifs à atteindre par toi à la fin de la leçon. Passons sans plus tarder au contrôle des prérequis, voilà. Première tâche, présente deux causes, des atteintes à l'intégrité physique, morale et au patrimoine. Nous l'avons vu la dernière fois. Deuxième tâche, présente deux manifestations, des atteintes à l'intégrité physique, morale et au patrimoine. Très bien, le manque d'éducation au droit. Vous savez, dans un état de droit, les citoyens possèdent des droits, possèdent des libertés. Donc, à chaque fois qu'on est un alphabète, on n'est pas allé à l'école, on peut ignorer ses droits. Et lorsqu'on les ignore, n'est-ce pas, il peut arriver qu'on attente, n'est-ce pas, au patrimoine d'autrui. L'autre cause, ce sont les bagarres. À la suite d'une bagarre, on peut se blesser, on peut, je ne sais pas, on peut devenir même invalide. Il y a les accidents, la pédophilie, la misogynie et j'en passe. Deux manifestations de ces atteintes. Très bien, ça se manifeste par quoi ? La torture, la bastonnade, les assassinats, les meintres, les blessures. Et sur le plan psychologique, on peut interpeller ici la diffamation, le harcèlement sexuel, le chantage. Là, d'ailleurs, on a parlé du plagiat. Ça fait partie, n'est-ce pas, des différentes manifestations, des atteintes au patrimoine et des atteintes psychologiques. Bien, comme d'habitude, nous rentrons dans nos leçons à une situation de vie. Observe attentivement l'image, n'est-ce pas, que tu as devant toi. Et écoute en même temps l'histoire que je vais te raconter. Alors, ton oncle, ta cousine, a ramené à la maison son petit ami avec qui elle compte se marier. Malheureusement, ton oncle refuse cette union parce que le jeune homme appartient à une ethnie qui a eu à faire la guerre à votre ethnie par le passé. à vos enseignes. Donc, il y a eu un conflit entre les deux groupes et cette fois-là, le père dit qu'il ne veut pas de cette union. Tu vas, n'est-ce pas, prendre ton cahier et relever ces différentes tâches que tu seras capable d'exécuter à la fin de la leçon. Alors, la première tâche consiste en quoi ? Tu vas relever le problème posé dans la situation. Deuxième tâche, tu vas présenter les conséquences de ce tact. Et enfin, tu vas proposer des mesures, n'est-ce pas, pour limiter ce tact, n'est-ce pas, qui ne marche pas avec le vivre ensemble dans un pays. Si tu as fini, tu fermes ton cahier et sans plus tarder, on va passer aux activités d'apprentissage. Alors, dans les activités d'apprentissage, nous aurons plusieurs articulations. Nous allons commencer par exemplifier les différentes causes de l'extrémisme violent. On va voir comment l'extrémisme violent se manifeste. On va voir ce que c'est que le terrorisme et quelles sont les conséquences du terrorisme. Donc, sans plus tarder, on passe aux formes d'extrémisme violent. Quelles sont les formes d'extrémisme violent que l'on remarque à travers le monde. Alors, devant toi, tu as un texte. Lis attentivement le texte en vue, n'est-ce pas, de tirer quelques formes d'extrémisme violent à l'intérieur. L'extrémisme violent est un terme utilisé pour qualifier une doctrine ou une attitude politique, religieuse ou idéologique dont les adeptes refusent toute modération ou toute tentative à ce que leur dicte la doctrine. L'extrémisme violent est une pensée dogmatique qui rejette toute alternative aux idées avancées et qui conduit à vouloir les imposer par des méthodes violentes ou radicales. radicales. Je reprends. L'extrémisme violent est un terme utilisé pour qualifier une doctrine ou une attitude politique, religieuse ou idéologique dont les adeptes refusent toute modération à ce que leur dicte la doctrine. L'extrémisme violent est une pensée dogmatique qui rejette toute alternative aux idées avancée et qui conduit à vouloir les imposer par des méthodes violentes ou radicales. À l'intérieur de ce texte nous avons des mots très forts. On parle d'abord de doctrine, on parle aussi de le refus de toute modération. On parle aussi de pensée dogmatique. Vous voyez ? Ce sont des mots forts. qui induisent la difficulté de négociation. Ils ne négocient pas, ils prennent une position et sont catégoriques là-dessus. Et il y a aussi le fait d'imposer par des méthodes violentes, l'utilisation de la violence leurs idées. On parle aussi de radicalisation. Donc c'est ça l'extrémisme violent. Vous voyez que grâce à ce texte on a une idée de ce qu'on entend par l'extrémisme violent. violent. On veut imposer ces idées par tous les moyens. On ne négocie pas, on impose. Passons actuellement aux différentes formes. Alors là au tableau, nous avons sur l'image en haut une contestation post-électorale. c'est le cas du Gabon. Il y a une décennie environ où l'opposant Jean-Pierre avait contesté les résultats des urnes et ça avait créé n'est-ce pas une brouille. C'est la forme politique. Ici à côté nous avons une carte et cette carte est claire. Il y a deux couleurs, il y a trois couleurs mais en haut on a le saumon qui représente le Soudan et en bas on a le rouge qui représente encore le Soudan du Sud. Nous tenons à rappeler que cet état formait jadis un seul état mais à cause de la guerre de sécession qui a sévi au Soudan on en est arrivé à une sécession. Ce n'est pas le seul cas de sécession à travers le monde. On a eu la sécession au Katanga on a même eu la guerre de sécession aux États-Unis. Ce sont des formes politiques de l'étrémisme violents. On continue la forme religieuse. Alors tu as au tableau quelques belles images. Des belles images pas parce que ce qu'elles traduisent ce sont des choses normales mais simplement parce que ça illustre les horreurs de la radicalisation. Vous voyez des drapeaux qui n'appartiennent à aucun état mais un état imaginaire des forces illégales qui décisent au nom du djihadisme ou d'une idée quelconque d'imposer leur idéologie. Et en contrebas on voit le feu qui est mis à une idole du bouddhisme. Vous voyez là on a barré ça s'appelle c'est de l'extrémisme religieux. On va prendre le cas à travers le monde par exemple du christianisme qui est rejeté au Sri Lanka. Lorsque vous êtes chrétien vous n'avez pas le droit d'exercer au Sri Lanka. On va aussi prendre le cas de la Bémanie où l'islam n'est pas à accepter. rappelons ici que l'extrémisme violent ne fait pas référence à une seule religion mais fait référence n'est-ce pas au rejet de toute religion. C'est ici le lieu de mentionner que ce n'est pas que l'islam qui est concerné par l'extrémisme religieux. On continue voilà la forme sociale de l'extrémisme violent. Alors là tu as deux images. Sur la première image on parle du génocide des Tutsis au Rwanda. Deux ethnies. On avait les Tutsis on avait les Hutus. Les Tutsis ont décidé d'exterminer l'autre ethnie. Vous voyez là à côté il y a des corps et puis de l'autre côté on voit un homme n'est-ce pas avec une statuette en main un noir contre plusieurs blancs. Ça nous rappelle la ségrégation raciale à la République sud-africaine le régime d'apartheid qui n'est-ce pas séparer les Noirs des Blancs des écoles des lieux publics des bus et j'en passe. C'est une forme d'extrémisme violent. Personne ne doit être rejeté pour sa couleur de peau. On a remarqué aussi ce phénomène aux Etats-Unis d'Amérique. La ségrégation a donc eu le plan social on peut avoir ce génocide-là on peut avoir la ségrégation. Alors maintenant que tu as suivi tous ces documents effectue les tâches y affairent. Identifie les formes d'extrémisme violent mentionnées dans le document. Voilà. Dans le document on a vu la forme politique on a vu la forme religieuse on a aussi vu la forme sociale en contrebas voilà une forme politique et là voilà une forme religieuse. C'est une bonne réponse. Relève dans les documents deux manifestations de l'extrémisme violent politique. Voilà. Là en bas tu vois le cas du Gabon les contestations post-électorale les guerres de sécession on va en parler du roll-up électoral si on veut se faire entendre ce n'est pas pas la force c'est pas la négociation c'est pas le dialogue lorsqu'on impose n'est-ce pas lorsqu'on ne peut pas suivre la voie des unes alors ça devient une forme d'extrémisme violent parce que ça peut entraîner des violences présente dans l'histoire de l'humanité un exemple du tribalisme ayant exacerbé la haine cela a commencé comme un jeu mais on en est arrivé à des milliers de morts ça a été le cas n'est-ce pas au Rwanda le massacre n'est-ce pas détourcé par les populations au Rwanda très bien en résumé tu vas retenir que n'est-ce pas l'extrémisme violent se présente n'est-ce pas sur trois formes on a l'extrémisme politique que l'on recense parmi les actions comme la sécession la fixation sur les minorités on ne veut pas de migrants la xénophobie tout ça ça fait partie de l'extrémisme politique les violences post-électorales c'est une forme d'extrémisme vous n'avez pas raison de vous lever contre l'ordre établi vous devez respecter le résultat des humains deuxième forme la forme religieuse qui est cette forme-là de radicalisation associée à la lecture politique de la religion et à la défense au nom de la religion on veut imposer un état islamique est-ce que c'est possible alors cet état de choses est perpétré par des groupes terroristes tels Boko Haram Al-Qaïda ou encore Daesh et enfin la forme sociale on a vu la forme sociale se manifester à travers le monde par des génocides l'apartheid ou encore la sévégation raciale alors si tu as été attentif il était question de recenser les différentes formes d'extrémisme violent à travers le monde alors tu vas classer ces différentes formes d'extrémisme violent en fonction de leur appartenance à la forme politique à la forme religieuse ou à la forme sociale là-dedans tu as la ségrégation raciale aux Etats-Unis contestation post-électorale en Côte d'Ivoire les conflits entre les populations de Foumban et de Bankim la guerre civile en RCA l'équipement ping des populations au nord-ouest du Cameroun la guerre de sécession au Katanga voilà l'assassinat de 29 soldats nigériens par Al-Qaïda voilà quelques faits qui illustrent l'extrémisme violent mais sous des formes différentes alors tu dois les classifier très bien alors nous avons la forme politique la forme religieuse et enfin la forme sociale dans l'ordre on prend la sévégation raciale les contestations post-électorales la guerre civile et les guerres de sécession c'est bien mais dans le cadre religieux qu'est-ce que nous classons on va parler des kidnappings des populations dans le nord-ouest on va parler de l'assassinat de 29 soldats nigériens et enfin qui concerne la forme sociale on relève les conflits entre les populations de Foumban et de Bankim c'est-à-dire c'est une forme sociale puisque l'un des souverains a voulu rappeler l'histoire cela a entraîné n'est-ce pas des soulèvements et la destruction des biens passons à présent dans la deuxième séquence de notre leçon qui porte sur les manifestations et les conséquences de l'extrême du thé du terrorisme cette fois-là on parle du terrorisme voilà tu as là une image alors on observe attentivement ces trois images regarde sur la première image on voit ici un petit avion c'est comme je ne sais pas un avion comme un drone sous forme d'avion qui va et là on a les deux tours du World Trade Center aux Etats-Unis vous vous souvenez de cet incident en début des années de ville donc ça c'est une opération kamikaze on voit un drone qui s'en va frappe la première tour et la deuxième voilà le tour en feu et en bas on a un attentat voilà des voitures renversées l'attentat à la voiture piégée voilà comment se manifeste voilà comment se manifeste le terrorisme n'est-ce pas voilà comment se manifeste le terrorisme dans certains états toujours dans les manifestations nous avons d'autres images ici voilà un village en feu et à côté on a le village totalement incendié le bétail n'est pas là les hommes ne sont pas là les maisons sont incendiées il n'y a plus rien aucun signe de vie en bas voilà on voit les jeunes nigériennes nigériennes voilà les chiborques les filles qui avaient été enlevées par beaucoup arabes vous voyez les voilà derrière avec leurs drapeaux les filles sont là elles ont été violées elles ont été forcées de faire des enfants là c'est les manifestations du terrorisme c'est les enlèvements les kidnappes les incendies conséquences du terrorisme voilà il y a là devant vous deux images deux images très lourdes n'est-ce pas de conséquences vous voyez là une église et des gens couchés alors cette image la première image illustre les morts qu'on a enregistré dans le massacre le génocide rwandais vous voyez comment ils sont couchés devant une église donc et à côté on a le mémorial du World Trade Center aux Etats-Unis vous voyez c'est des centaines de milliers de photos on voit là le président l'ancien président américain Barack Obama son épouse et la secrétaire d'état américaine d'alors oui ils se retrouvent dans le mémorial et on rend hommage à toutes ces personnes là qui ont perdu leur vie de leur vie lors n'est-ce pas de cet attentat donc le terrorisme entraîne des pertes en vie en vie humaine la désolation c'est même une sorte de traumatisme nous continuons dans les conséquences du terrorisme ici on voit des personnes qui portent des petits baluchons sur la tête ils sont en train de se déplacer ils sont obligés de fuir parce que quand l'insécurité s'impose il faut s'en aller alors ces personnes là vont en laissant leur famille en laissant leur bétail toutes leurs activités sont obligés de se déplacer pour aller forcément dans le pays voisin ou dans les camps de réfugiés à côté on a une autre image des déracinés alors ces populations sont parties d'aucune sont mal vêtues d'autres même ont l'air d'être inquiètes on est déracinés on est enlevé de ces racines les conséquences du terrorisme ici en bas voilà un véhicule la destruction des biens le terrorisme entraîne la destruction des biens c'est illustré ici voilà des bâtiments qui étaient en construction totalement détruits on voit des véhicules totalement endommagés deux véhicules carrément écrabouillés après une explosion ça peut arriver les immeubles tombent donc on perd des infrastructures on perd des personnes on perd ses racines et on est obligé de se déplacer alors si tu as été assez attentif n'est-ce pas réponds et fais-tu ces tâches au regard des documents étudiés analyse deux manifestations du terrorisme observé au Cameroun revenons au cas du Cameroun voilà au Cameroun nous avons le Cameroun est victime n'est-ce pas des actes terroristes depuis la deuxième décennie des années 2000 par la secte islamique Boko Haram plusieurs écoles ont été détruites on a vu des enlèvements et les populations locales et étrangères on va dire quoi les populations sont obligées de se déplacer on a aussi vu au Cameroun n'est-ce pas les opérations kamikaze à Marwa c'était en en 2015 où une jeune fille carrément s'était faite exploser en plein marché décrit deux autres manifestations du terrorisme voilà on voit ça sur les images voilà on n'a pas eu le Cameroun qui est enregistré dans la ville de Marwa deux autres manifestations très bien des attentats à la bombe comme c'est illustré ici des attentats à la voiture piégée des roquettes que l'on lance pour attaquer pas l'ennemi pour attaquer le pouvoir qu'on veut concrédit pour pouvoir s'imposer les fusillades il y en a qui vont dans des écoles ils fusillent des enfants c'est l'extrémisme c'est le terrorisme les incendies on voit des villages incendies présentent deux conséquences du terrorisme sur la population alors à chaque fois qu'il y a terrorisme cela sème ce qu'on appelle l'insécurité et face à l'insécurité qu'est-ce que les populations font elles sont obligées de se déplacer elles sont déracinées il y a des pertes en vies humaines il y a même l'arrêt n'est-ce pas de toute activité lorsqu'on mélange tout ceci ensemble ça crée la misère la faim et même le sou de développement en résumé tu vas retenir que le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins politiques religieuses ou même idéologiques alors le terrorisme se manifeste par quoi ? le terrorisme se manifeste par les enlèvements les kidnappings les incendies de villages la fuite des populations les attentats à la bombe les opérations kamikazes ceci ne reste pas sans conséquence parce que à l'issue du terrorisme on note n'est-ce pas on va dire quoi on note des conséquences à la fois sur le plan politique sur le plan économique et sur le plan social on peut s'arrêter ici par exemple n'est-ce pas sur la cessation des activités économiques la baisse de la production la misère rappelons même ici la fuite des investisseurs étrangers vous savez lorsque les états investissent à l'intérieur d'un pays à chaque fois que l'insécurité s'installe alors ces investisseurs peuvent se retirer tout comme les nationaux menant des activités ne se sentant plus en sécurité sont obligés n'est-ce pas de cesser l'heure si tu as été attentif tu vas sur cette image recenser deux attitudes civiques une attitude civique et une attitude de mot moral tu vas recenser deux attitudes donc l'une civique et l'autre mot moral voilà on voit les enfants voilà ils sont debout il y a l'une qui tient une pancarte à la main violence fondée sur la religion l'ONU en appelle n'est-ce pas à la tempérance correction alors est-ce que tu as trouvé est-ce que tu as pu identifier ces attitudes-là voilà il y a la dénonciation de la haine sur cette image on dit non à la haine c'est dénoncé il y a aussi l'image représente la lutte contre les violences voilà les attitudes contenues dans le document en début de la leçon il t'a été présenté une situation à laquelle tu n'étais pas prêt actuellement tu es assez étudié prononce-toi présente le problème soulevé dans cette situation les conséquences de cet acte et propose des mesures n'est-ce pas pour mettre un thème à cette situation voilà l'image t'est rappelée alors il s'agit de quel problème très bien le rejet de l'autre à cause de sa différence on a dit que c'est parce que les ancêtres avaient fait la guerre ainsi de suite et là on va dire qu'il s'agit du tri du tribalisme c'est du tribalisme tout simplement dans la situation le fiancé est rejeté parce qu'il est d'une autre tribu d'une autre édition explique les conséquences de ce rejet alors lorsqu'on a rejeté le genot qu'est-ce qui peut arriver voilà il y a le désordre le désordre de tout autre n'est-ce pas peut s'installer à chaque fois qu'on est rejeté alors ce désordre peut se présenter au sein de la famille parce que papa peut ne pas être d'accord maman est d'accord ça va créer le désordre si c'est dans une salle de classe ça va créer le désordre si c'est au niveau du gouvernement ça va créer le désordre donc à chaque fois qu'il y a le rejet la conséquence immédiate c'est le désordre il y a le danger n'est-ce pas de naissance du sentiment de la haine quand on se sent rejeté c'est déjà une forme de haine mais ça peut faire naître n'est-ce pas aux yeux de l'autre un sentiment de haine à la violence on a tendance à répondre pas à la violence voilà autre conséquence le frein au développement économique du pays le frein au développement économique du pays donc à chaque fois qu'on ne peut pas se mélanger à chaque fois qu'on rejette l'autre parce qu'il est différent alors n'est-ce pas c'est un frein forcément pour le développement du pays propose des mesures n'est-ce pas pour mettre un thème au tribalisme dans un pays qu'est-ce qu'on peut faire concrètement très bien ici il y a la promotion de l'acceptation et du respect de l'autre on doit accepter l'autre malgré sa différence on doit promouvoir le dialogue c'est-à-dire au lieu de rejeter tout simplement les deux parties doivent s'asseoir et essayer de trouver le juste milieu on ne doit pas être catégorique on doit pouvoir n'est-ce pas comment on va dire flancher pour écouter pour écouter l'autre on doit pouvoir la promotion voilà du vivre ensemble le mariage inter-évenu est d'ailleurs n'est-ce pas une bonne une bonne chose parce que ça permet aux uns et aux autres de mélanger les cultures et d'opérer n'est-ce pas par cette occasion le prix qu'on conscie ce qui constitue ce qui contribue voilà à l'avancée du pays tout entier alors pourquoi cette leçon t'a été donnée cette leçon t'a été donnée pour te permettre de t'imprégner des exactions liées au phénomène de l'extrémisme violent et du terrorisme en vue de protéger les personnes et leurs biens donc tu dois être un acteur un agent quelqu'un qui protège les personnes et leurs et leurs biens partout où tu te trouves alors tu vas relever ce petit devoir avec lequel tu vas t'exercer à la maison à l'aide des exemples précis demande d'analyser deux conséquences du terrorisme voilà pour la réalisation de cette leçon nous avons consulté quelques images sur des sites sur des sites internet et aussi nous sommes servis du livre au programme d'éducation à la solidité de la classe de première nous sommes rendus au terme de cette leçon la prochaine leçon s'intitulera la notion de paix de n'éducation de la faix de la dernière . . . . S'il me l'a fait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501